C'est un truc de ouf ! On ne voit même plus le béton à cause du sable du Sahara ! C'est un truc de... Ah non ! Non, il n'est pas rouge. On est dans le 9-3, c'est pour ça. Florian ! Il est là ! Salut tout le monde, bienvenue ! C'est reparti pour un nouvel épisode de la brigade des fast-foods dans l'obscurité. C'est la night ! Je ne vois même pas où il se... Oh ! Comment ça va ? Oh là là ! Je ne vois même pas ! Oh là là ! Oh pardon ! Excusez-moi, j'ai une petite baffe ! Let's go ! Je suis pris pour Will Smith ! On est dans le 93 aujourd'hui. On est à Bagnolet. On va aller dans un endroit. Alors moi, j'y suis déjà allé pour faire une vidéo à l'ancienne il y a quelques années. Mais depuis, j'ai vu sur Instagram, ça a évolué. Je vais voir un petit peu l'évolution à la base. Alors c'est, je ne sais pas si tu connais, Madame Tourte. Madame Tourte, ce n'est pas des tacos, elle fait des tourtes dedans. Elle te met plein de trucs. Et surtout, l'histoire, c'est que c'est ici en plein cœur d'une cité de Bagnolet du 93. À la base, le local, c'était, je crois, elle m'avait dit un local à vélo. Elle a récupéré le local et au milieu, elle a fait un resto. Enfin un resto, c'était plus en mode take away, mais elle a mis des tables devant. Et là, je crois, j'ai vu sur Instagram, elle a vachement bien aménagé. Et limite, limite, on dirait un truc bobo. Attends, pour faire un récapitulatif, au milieu d'une cité, elle avait un local à vélo. Elle l'a reconvertie en un local assez audio-reporté. Et là, carrément, c'est devenu un truc classe, etc. J'ai l'impression que c'est super bien décoré, d'après ce que j'ai vu sur Insta. On va voir et surtout, on mange très bien. C'est parti, celle-là derrière la caméra, nous devant, celle-là aussi des fois devant. Bref, venez. Pour information, Flo, là, on est à Montreuil. Et dès qu'on va traverser la rue, on sera à Bagnolet. Ah, OK, il y a la frontière. Bien sûr. Non, mais j'ai pas mon passeport. Ah, non, t'inquiète. Voilà, on est en plein milieu des bâtiments. Là, il y a un truc. Ah là là, on dirait, là, on peut jouer à la pétanque. Il y a une perceuse. Bonjour. Brigade des fast-foods. On vient contrôler l'état des perceuses. Ah oui, vous êtes en train de construire la terrasse ? Oui. À cette heure-ci ? Et du coup, elle n'est pas la Madame Tourte ? Oui, elle est à l'intérieur. Ah, voilà. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Ça, on comprend au montage. Sauf si tu veux des soucis. Tu t'en fous, je peux laisser ou pas ? Je peux laisser. Ah, OK, d'accord. Mais il dit ça pour rire. C'est faux. Bah, ouais. Elle a entendu notre arrivée discrète. Comment ça va, Madame Tourte ? Allez, Lou. Brigade des fast-foods, c'est pour un petit contrôle. J'étais venu à l'époque, mais les brigadiers n'étaient pas venus. Et là, je suis allé sur Instagram, j'ai vu, voilà, regarde. Maintenant, il y a des fleurs et tout. C'est Bobo en plein cœur de Bagnolet. En plein cœur de la street. C'est un truc de ouf. Alors du coup, explique. Bah, comme la dernière fois, Florian, des tourtes. T'as pas changé ? Non, j'ai pas changé. Bah, Madame Tourte fait des tourtes parce qu'il y a des mecs qui font les eaux. J'ai peaufiné. C'est vrai ? On va dire ouais. Donc des tourtes, on explique. C'est de la pâte en dessous. C'est de la pâte au-dessus. C'est de la pâte au-dessus. De la garniture dedans. Une garniture. Donc vraiment, on a été à l'écoute de nos clients. On a fait des veggies, des ultra carnivores. Enfin, ce que tu veux. Et dedans, vous mettez tout et n'importe quoi ? Pas n'importe quoi, mais presque tout. C'est pas comme le giga tacos ? Non, c'est pas ça. Tu fais en sorte que ça ait des bons goûts et tout ça ? Voilà. D'accord. Franchement, ça a pas changé sous le même esprit que la dernière fois. Comme tu le sais, on a toujours tout fait par nous-mêmes. Donc ça a pris un peu de temps. Elle a construit. En fait, explique un peu. En fait, t'avais que ça. T'avais que cette partie-là. Je te rappelle, l'accueil, elle était de l'autre côté. T'avais plein de mauvaises herbes et tout. Des tables à l'arrache quoi. Bah voilà. Nous, c'est un peu comme McDo. Venez comme vous êtes. Ça tombe bien. On s'est pas sapé ce soir. Rum Steak ! C'est prêt ! Voilà Madame Tourte ! Oh la 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 ! Du coup, attends, on y va et tu nous diras qu'est-ce qui est. Ouais, je vous rejoins, j'arrive. Oh la la. Oh la la, ça a l'air bon. Je te casse pas la figure. Vas-y, après toi. Merci. Ils viennent juste de construire la terrasse pour nous là. On les essaie immédiatement, on a sorti une table. Alors du coup, tu nous as mis quoi de beau Madame Tourte là ? Alors là, il y a l'Africaine. Donc à l'intérieur, tu as du Rum Steak grillé avec une salade de poivron, un peu de piment. Des haloko, de la sauce verte maison. Et haloko, il y a des bananes plantées dans la tourte. C'est pas une tourte de petits joueurs. C'est-à-dire que tu as du bœuf, des bananes, tout ça dans la pâte. Ensuite, tu as l'Américaine que je pense que tu connais déjà. Ah bah tu l'as mise devant le plus américain de nous tous. I am American, yeah. Et donc c'est quoi celle-là ? Viande hachée, lardon, oignons frits, sauce Biggie, tu as du bacon de bœuf et du cheddar. La poulée boursin. Poulée boursin, c'est celle-là qui a pris ça ? Ah, je le reconnais bien là. C'est la végétarienne au poulet. Voilà, de sa marinade de poulet qui est avec le boursin et tout. Elle me l'a bien vendue. Et celle-là, c'est hot dog. Ah, celle-là aussi c'est pour Isma. Exactement, I am American, yes. Miel. T'as vu dans quel état tu mets les femmes Isma ? Cheddar et Mozart. Bonne dégustation. Merci. Les gens font comment ? Ils mangent à la main ou ils mangent au couvert ? Ils mangent avec les couverts généralement. Après, il y en a parfois qui me demandent de la couper en deux. Je vais couper celle-ci parce que franchement, avec le bœuf mariné et tout, la sauce maison et les bananes plantains dedans. C'est du bœuf ou du poulet ? Du bœuf. C'est du rum steak. Du rum steak. C'est magnifique. En plus, c'est vraiment cuisiné. Ça, franchement, ça se mange à la main. Mais ouais. Celle-ci, je trouve que c'est une vraie création. Je ne sais pas encore ce que ça va donner gustativement, mais en tout cas, ça fait envie. Bonne à, mon brigadier. Let's go. Allez. Déjà, la pâte, là. Je kiffe trop. Le mélange sucré, ça l'est. Franchement, je trouve que ça match, mais c'est surprenant parce que dans une tourte comme ça, tu n'as pas l'habitude de manger ça. En plus, la banane et tout, je trouve ça super agréable. Asma, tu m'as l'air en réflexion totale. Oh, ça, c'est bourré. À mon avis, ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas d'entre-deux, je pense. Généralement, quand je tape un croc dans un truc, c'est rapide. Je dis ce que je pense. Là, en fait, juste en termes de texture, tu as tellement de choses qui viennent en bouche. Du croquant, le truc, le côté moelleux de la loco. Ça prend du temps parce que toutes les informations montent au cerveau. Et c'est pareil pour le goût. Tu as le goût sucré de la loco, tu as la viande. Mais en tout cas, le mélange de tout ça, ça matche super bien, je trouve. Franchement, celle-là, je pense qu'elle est vraiment travaillée. Et limite, je pense qu'elle est parce que tu vois la carte. Il y en a où dedans, elle met steak, cordon bleu, machin et tout. Un peu comme dans un fast-food, même si c'est le contenant qui change. Mais celle-ci, c'est vraiment de la cuisine pour moi. C'est vraiment un truc cuisiné. C'est une vraie recette, en fait, celle-là. Une petite graine de sésame par-dessus, ça fait vraiment la dif. Qui suis adepte de tout ce qui est en pâte, ça, tu imagines. Limite, ça fait un panadas géant avec des recettes de bouffe à l'intérieur. La question que je me pose, je vais faire le relou un petit peu, parce que je vais faire le relou. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est intelligent de mettre des aloco, etc. avec du rhum steak ? Vu que c'est une viande, tu trouves qu'il y a du goût, qui est en termes de texture, qui est différente des autres. Est-ce qu'on n'aurait pas dû la laisser se subliminer peut-être avec un autre ingrédient ? Tu veux ramener des aloco et tout, qui peut cacher un peu le... Tu vois, parce que c'est la minute un peu relou. Il se marre au bûchon. Salah, toi, c'est ça, le poulet boursin ? Poulet boursin, ouais. Allez, poulet boursin pour Salah. Elles sont bien dorées, là, c'est ça qui est magnifique. C'est joli, franchement. Ouais. Hop là ! Oh là là ! Bon, ben là, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Si tu aimes le poulet, le boursin et si tu aimes la pâte comme ça. C'est marrant, on sent un peu la pizza. Pour tous les voir, c'est différent que quand tu manges un sandwich sur pâte à pizza et tout. C'est vraiment autre chose, c'est de la pâte feuilletée. Est-ce que du coup, on ne sait pas s'il y a main ou pas ? Ah, ça y est, elle arrive ! Ça vient naturellement ! J'allais poser la question. Je crois qu'il y a de la raclette, hein. Boursin, raclette, je crois, avec du poulet. Franchement, c'est super bon. Et tu sais, moi, c'est tout ça, ouais. Franchement. Il y en a deux, Flo. Ah là, celle-là, elle est vraiment bonne. Bien joué, Flo. Franchement. C'est vraiment une belle... Ah ouais, le bacon... Il faut bacon de bœuf, viande hachée. Oh la la la. La magnificence de la chose. Je trouve qu'ils ont été très, très, très forts. En fait, il y a vraiment ce côté américain. Avec le bacon, avec la sauce Biggie, avec... En fait, c'est très, très, très bon. Waouh ! Et moi, vraiment, ce que je chiffre dans le concept de Madame Tourte, c'est en fait que c'est des tourtes. Et j'aime trop cette pâte. C'est trop agréable de manger ces recettes à l'arrière d'une pâte, parce que tu pourrais les faire dans un burger, dans un sandwich, ailleurs. Mais l'originalité, c'est vraiment la tourte, quoi. Et c'est un truc que tu ne vois pas, en fait, ailleurs. Alors que c'est tout bête, une tourte, c'est connu. Et là, j'adore. Après ? Elle n'a pas voulu que je filme, d'ailleurs. Elle m'a dit secret défense. Elle ne veut pas montrer comment elle fait. En fait, moi, avant de me réussir, quand je vais tes vidéos tourtes, j'ai peur que toutes les saveurs, elles ont toutes les mêmes goûts à la fin. Le goût de cette tourte, tu vois. En fait, elle a réussi avec chaque tourte, ramener des ingrédients, une recette différente, et un goût vraiment différent. Et moi, je me rappelle que j'avais vu la vidéo de Flo, ça me donne envie. Ah là là ! Saucisse, chèvre-miel. Ah ouais, il y a plein de saucisses. Et ce qui est bien, c'est que c'est bien garni, quand même. Elle est bien rebondie, parce qu'il y a pas mal de saucisses à l'intérieur. Tu parles de la tourte ? Oui, je parle de la tourte. Pas de tes petites fesses. Non, il y a ce qu'il faut, j'adore comment c'est garni. Ça passe bien avec tout. Après, chacun va avoir ses préférences, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai adoré celle avec le rum stack et la loco, parce que ça change vraiment, même l'autre avec la viande hachée. Mais pour ceux qui kiffent bien la saucisse et le hot dog, là vous avez vraiment l'esprit hot dog. Et là encore, ça change grâce à cette pâte feuilletée, qui est trop bonne. Je crois que tu pourrais me faire manger n'importe quoi. Même des brocolis, je pense que tu pourrais me les mettre là-dedans. Comment tu expliques qu'avec un local à vélo, on sort des trucs comme ça ? Des fois, tu es dans des restos, ils sont grands et tout. Il y a des plats qui sortent, tu dis, pas cette fantaisie, pas ces deux, tu vois. C'est vrai. Il y a un grand débat entre Salah qui lui dit que franchement une, il est calé. Ah ouais, franchement. Et Isma qui en est déjà à une et demie et qui vient de s'en commander une entière. Donc, ça va te faire deux et demie. Dans le débat, il y a un débat. En fait, moi, j'ai tenu à ce que ce soit le chef qui me fasse. Ah, c'est Monsieur Tourte qui t'a fait toi ? Exactement. Ah là là. Parce que généralement, les grands chefs, tu vois, c'est généralement des hommes. Tu vois quoi ? Non mais faut le dire, faut le dire. Et pourtant, lui, il dit que la place des femmes est en cuisine. Ah là. C'est la vérité. La preuve. C'est elle qui était en cuisine. T'as dit quoi ? Ah 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 ah. Eh, ça va Chouchou et Loulou ? On va comparer, on va voir si la tourte masculine est meilleure que la tourte féminine. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Hop. Déjà, on peut voir dans le dressage qu'il y a un petit plus pour le 1. Oh là là. Tu vois, il y a un petit dressage. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Dressage. On dirait deux produits différents. C'est un truc de deux ou. Et donc maintenant en vrai, la meilleure pour moi, après je pense par rapport aux ingrédients, c'est peut-être plus noble, le rum steak, etc. C'est la première. Mais ce n'est pas par rapport à la manière de le faire, l'africaine. C'est plus par rapport à la manière de le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Oh là là. Pourquoi ça t'énerve quand les gens font ça ? Surtout quand je suis en phase 2 en fait. Isma, dessert ou pas dessert ? Bah, dessert. Regarde ce qu'elle a fait. Ça, c'est une tourte, mais du coup, sucrée. Ouais. Il y a quoi dedans ? Kinder, Nutella, noix de coco. Oh là là. Je me laissais un petit peu tenter. Là, c'est un cheesecake. Là, c'est un cheesecake mi-mi. Mi-mi ? C'est mi-biscuit, mi-brunie. C'est toi qui fais ça ? Ah, t'es une pâtissière aussi. Ça, t'es fait maison. Ça aussi ? Et là, j'ai un cheesecake à la corne de gazelle. Oh là là. Avec la mangue par-dessus ? Non, c'est du caramel à l'ancienne. Et là, c'est des petits beignets. C'est des petites boxes de beignets. C'est des beignets à rien ? A rien. Des beignets nature ? A rien. Nature que tu peux customiser comme tu le souhaites. Magnifique. Franchement, moi, je mange à la main directement. C'est ton ? Non, non, non. Je vais en prendre un petit bout pour la vidéo. Pour la vidéo, c'est bien con. Il est fort. Il y avait en plus Kinder Maxi dedans. C'est mon Kinder préféré. Oh là là là. Bon dessert, mon brigadier. C'est bien chaud dedans. Je ne veux rien dire. Tu accompagnes ça d'une petite boule de gaz à la vanille. Super agréable. Et là, regarde, on va goûter celui-là. Le mi-mi. Mi-brunie, mi-biscuit. Regarde comme c'est joli. Tu vois le brownie en dessous le biscuit et par-dessus le côté cheesecake. Donc en fait, ce n'est même pas un mi-mi, c'est un mi-mi-mi. Il y a trois moitiés. Trois moitiés. Madame tourte ne sait pas faire que les tourtes. Je fais des cornes de gazelle. Wow. Ça va ? Franchement, elle est vraiment réussie. L'esprit de la corne de gazelle avec un truc un peu plus léger. Elle fait qu'elle s'escape. Elle est contente. C'est l'effet que je recherche. Il y en a de qui commande le voyeur ? C'est dans le mille. En fait, une corne de gazelle, ça peut être lourd. Mais là, avec le petit... Ah là là. Et regarde, elle se venge. Parce que Monsieur Tourte a dit tout à l'heure. Là, elle l'envoie à la vaisselle. Direct. C'est vrai. Les femmes à la cuisine. Les hommes à la vaisselle. Ah là là, Madame Tourte. Moi, ce que je chiffre, c'est que c'est au-delà de ce qu'on mange. C'est une ambiance. C'est un lieu. On est en plein milieu des immeubles. Et pourtant, on est un peu hors du tort de l'espace. On ne sait plus où on est, quoi. Exactement. C'est là où je voulais mettre le doigt. C'est impressionnant, en fait. En plein milieu d'un gros quartier, elle te sert des trucs avec du rhum steak. En fait, c'est dingue le décalage qu'il y a entre ce qu'on mange et... Et le fait qu'ils aient tout retapé, quoi. C'était un local à vélo. Ils ont un peu agrandi. Ils ont fait, là, on dirait vraiment un petit resto. Un peu surtout l'ambiance. Les clients, on dirait, ils sont chez eux. C'est limite des professionnels aussi. Ils ont dit, non, François, mon refroid, il te raccuit, il te récupère une boisson. Et j'aime trop cette ambiance-là. C'est génial. Franchement, Madame Tourte, allez-y. On vous mettra l'adresse avec le GPS, c'est facile à localiser. Parce que ce n'est pas comme quand tu vas dans une rue, machin. Mais la rue juste à côté. Et le parc juste à côté pour aller pique-niquer aussi. Merci Isma Labrigade. Je vais tirer mon chapeau à Monsieur Tourte aussi. Il apporte un vrai truc en plus. Je ne sais pas ce qu'il a avec Monsieur Tourte, lui. Envoyez des cœurs à Isma Labrigade. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Renner. Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian Renner. Un plus chaud. Je trouve que je suis misogine. Non, 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 tiens. Il est où ton vélo ? On aime regarder Florian. Alors, tu dis quoi Florian ?